Tali, Envolée Or, un jour, d'homme, un pauvre diable, se trouvant d'hôtes à une table, fit un paix énorme, effroyable. Mais là, vous savez, un paix tel qu'il ne semblait pas d'un mortel et qu'il fit trembler tout l'autel. Notre homme, alors, de se baisser, comme s'il voulait ramasser le paix qu'il venait de lancer, et comme un que le diable emporte, il avait déjà franchi la porte, se faisant plus plat qu'un cloporte. Et dès le lendemain sur lui, tellement vite il avait fui, un autre soleil avait lui. Il alla en quelque autre Amérique ou autre pays chimérique promener son paix homérique. « Vois la misère où tu me mets, oh honte ! Ne plus voir jamais mon tant doux pays que j'aimais ! » disait-il, « Ma vie est cassée ! » « La chose, hélas, s'étant passée devant ma chaste fiancée ! » « Voudrait-elle me voir ? Oh non ! » « Je suis sûre que déjà, pour elle, mon nom, c'est agamemnon ! » Il partit bien des années, semblait être ses destinées d'un entrepreneur de tournée. Il eut des hauts, il eut des bas, il eut de l'argent dans ses bas, comme des fois il n'en eut pas. Il joua, il prit des maîtresses, tantôt blanches, tantôt négresses, mais resta nul sous leur caresse. Car au moment victorieux, où il pensait toucher aux cieux, il avait son paix sous les yeux. Après vingt ans de cette vie odieusement asservie, il ne put au cœur qu'une envie. Comme il se sentait dépérir, à de la sorte ainsi courir, il voulut, avant de mourir, revoir le ciel de sa patrie. Et puis sa petite chérie. « S'il plaît à la Vierge Marie, sans doute, pensait-il, là-bas, ils auront bien mon cas ou ne me remettront pas ! » À peine avait-il débarqué, qu'il a déjà tout remarqué, tout allumé, tout reluqué, mais quelque chose le troubla. C'est un pont qui n'était pas là en l'année où il s'exila. Alors, avisant sur une route un cantonnier cassant sa croûte, il lui dit « Cantonnier, écoute, apprends-moi le nom de ce pont ? » Le cantonnier lui répond « C'est le pont du paix, mon fiston ! » « C'est à cause qu'il fut construit le même an où l'auteur s'enfuit de ce paix qui fit tant de bruit ! » Notre homme, alors, à ce langage, reprit sa malle et son courage et son sempiternel voyage. On l'entendit se répéter « Si je ne suis bon qu'à péter ! » « Vous avez donc pété et pété ! » Il arriva, si l'on peut dire, à péter comme l'on respire, comme Sardouf et du Shakespeare. Pour être harmonieux, il ne mangeait que farineux rapport aux gaz qui sont en eux. Il put bientôt, de façon nette, imiter orpe et clarinette, aussi la voix la plus honnête. À vocalise tout le temps, il fit des progrès épatants. Ça lui demanda un printemps. Avant même l'année entière, sachez qu'il chantait la prière de Moïse avec son derrière. Bientôt, au son de la trompette, il fit clamer « L'homme qui pète est ici ! » Qu'on se le répète ! « Cet homme peut à volonté péter, puer en société, et cela hiver comme été ! » Chacun voulut voir ce prodige. Et toute la vie, le vous dit, je fis comme prise de vertige. Et voilà que cet indigent qui pensait embêter les gens, gagne en pétant beaucoup d'argent. Quel talent ! ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?